La Réunion, en fait, est une montagne dans l'océan Indien avec une centaine de climats, de micro-climats, ce qui fait qu'on a une côte est qui est énormément arrosée et qui est très verte et une côte ouest qui est beaucoup plus sèche avec un niveau d'élévation qui va jusqu'à 3071 mètres, c'est le piton des neiges. Ce qui fait que tous ces atouts naturels font que La Réunion est classée, bien entendu, depuis 2010 au patrimoine mondial. Nous, touristes, on change d'attitude. On n'a plus le touriste qui vient uniquement pour bronzer dans l'île tropicale. On a des touristes qui veulent apprendre, qui veulent découvrir, qui veulent s'enrichir. Et donc, à nous aussi d'être à la hauteur de cette clientèle-là et d'avoir des produits de bonne qualité qui permettent de valoriser cette île qui est belle et qui mérite d'être découverte. Aujourd'hui, on va passer sur le col de Fourche qui est voisin, à la même altitude, qui est voisin du col des Bœufs. Ça va être un tout petit peu plus long aujourd'hui, donc ça fait entre 3 et 4 heures de marche, pas plus. Je suis accompagnateur depuis 15 ans. J'ai choisi ce métier parce que c'est un métier actif, de pleine nature. J'adore la nature. J'adore les forts aussi. J'adore les gens aussi. Donc c'était une bonne combinaison pour moi de m'échapper de la côte où il y a un gros remue-ménage, beaucoup de circulation, beaucoup d'activités, et de me retrouver dans des sites extraordinaires comme les circuits de La Réunion et plein d'autres. Donc j'ai choisi ce métier parce que, par passion. La démarche qu'on a en tant qu'accompagnateur, c'est de faire le lien entre un environnement, un contexte et le visiteur. C'est faire passer un message et puis donner du plaisir aux gens surtout. Et avec ces fleurs, on fait aussi de la tisane. On va s'en servir comme d'un febrifuge. Donc ça fait tomber la fièvre. Maintenant, on me dirait que les gens vont plutôt à la pharmacie. Parce que le problème avec les tisanes, c'est qu'il faut bien les utiliser, les plantes. Parfois on utilise les feuilles, parfois les fleurs, parfois l'écorce, parfois les racines. Il faut doser parfois ces tisanes, des coctions, tu vois. Et voilà, il faut savoir les utiliser. Ça peut être aussi négatif pour la santé. Ça sent à la fois la menthe et les agrumes. Par contre, nous, elles ne sentent pas la menthe. Avec une bonne connaissance de l'environnement, on s'adapte. On s'adapte, on comprend et donc on a les bons réflexes. Simplement, il ne faut pas laisser de traces de son passage. Donc respecter les sites qu'on traverse, qu'on visite. Et essayer d'en garder que des photos. Ce qu'il se passe dans la majorité des cas, c'est que les touristes extérieurs, je parle bien des touristes extérieurs, viennent loger sur la côte ouest et ensuite sillonnent l'île. Si on veut vraiment profiter de la réunion, on fait à la fois un peu de mer et beaucoup d'intérieur. En matière de tourisme vert, ce qui a été mis en place déjà depuis une vingtaine d'années, c'est les soutiens des collectivités aux projets ruraux. Parce que ce sont des structures qui vont apporter une valeur ajoutée à l'économie rurale. J'ai des souvenirs de mon enfance, de liberté, en dehors des bancs de l'école, pendant les vacances. On était toujours en pleine nature, à écouter les oiseaux, à faire des cabanes. Oui, j'ai des souvenirs de mon enfance, de liberté, de contact avec la nature. On est en montagne, à 1500 mètres, dans la région du volcan. La première structure, le premier gîte, a quand même plus de 20 ans. Donc il faut se resituer dans le contexte, il y a 20 ans de ça, la réunion. Et j'ai envie de dire, quand j'ai dit que je voulais déjà une structure en bois, alors que nos ancêtres, je dirais, étaient plus durables que nous. Les plus belles maisons créoles avant, c'était des maisons en bois, qu'on pouvait démonter et remonter d'ailleurs. Donc je me suis dit, vu l'altitude pour moi-même, j'ai vécu dans une maison en béton. Et le taux d'humidité en hiver ou quand il pleut, donc le choix du bois n'était pas anodin. Déjà il y a 20 ans, pour moi, s'il fallait investir dans quelque chose en montagne, le bois était indispensable. C'est parti vraiment sur une idée, je dirais, pleine d'humidité. Une idée, on va faire quelque chose de petit, quelque chose de bien. À la limite, pourquoi pas une cabane au Canada, des choses où les gens ont l'impression d'être dépaysés. Et puis, en pleine nature, en utilisant le bois. On a pu investir dans du chauffe-eau solaire pour tout ce qui est eau chaude. On a installé un chauffage, mais un chauffage en bois. Au niveau de l'isolation, également, double paroi en bois. Voilà quoi, c'est des détails, mais qui, les uns avec les autres, permettent d'être dans du durable et dans un système écologique. Alors les tourismes qui viennent, je dirais, c'est une majorité de locaux. Enfin, clientèle locale, de métropole, allemande, belge et quelques anglais. J'ai envie que les familles retrouvent cette écoute et cette vie avec la nature. Cette maison permet de recréer le lien entre les différentes générations, entre les grands-parents, entre les enfants, entre les cousins. C'est vraiment la maison du lien et intergénérationnelle. Le tourisme de masse, moi j'y suis plutôt opposé, parce que justement, avec le parc national, avec le classement de l'île au patrimoine de l'INESCO, avec la biodiversité qui est fragile, il ne s'agit pas de se dire, dans 20 ou 30 ans, nos atouts, toute cette diversité, tous ces paysages, ont été abîmés, parce qu'on n'a pas pu contrôler. Donc il faut quand même être raisonnable, il faut garder cette authenticité, et c'est probablement à partir de là que les gens vont se dire, là je sais qu'il y a quelque chose que je ne trouve pas ailleurs, et cette authenticité tournée vers la nature, ce qui doit différencier l'île de la Réunion, peut-être avec les Seychelles ou Maurice, c'est justement se tourner vers un tourisme durable, de pleine nature. Il faut que l'ensemble des structures, des petites structures d'hébergement, des petites structures d'animation, et qui proposent des actions, des animations, puissent beaucoup plus s'organiser, et communiquer d'une manière unique. Le principe du concept village créole, qui a une dizaine d'années maintenant, c'était de partir du principe que il y a une demande d'une clientèle qui veut découvrir différemment une destination, et il y avait aussi des territoires qui avaient fait énormément d'efforts sur la mise en valeur de patrimoine, de culture, d'agriculture, d'artisanat, et que ces territoires n'étaient peut-être pas des destinations touristiques. Et c'était l'opportunité aussi pour ces nouvelles villes d'offrir des emplois à des jeunes, puisque le taux de chômage est très fort sur l'île de la Réunion. C'est une notion très nouvelle, d'aller à découverte de plusieurs petits endroits, donc il faut quand même une semaine, 15 jours pour découvrir ces lieux un petit peu inédits, qui ne sont pas dans une consommation énorme, qui n'ont pas une grande capacité d'accueil, donc ce sont des petits lieux qui se découvrent différemment, et qu'effectivement il faut avoir cherché pour nous trouver. Une petite cannelle ? Oui, c'est bon. Voilà, vous tenez par le haut. Vous savez que ça a des vertus pour tout ce qui est agrippal. Ah bon ? Ah oui. Même pour les enfants, c'est très bon. Les visiteurs qui nous trouvent, nous-mêmes on est contents de les trouver, parce que bien souvent ce sont des gens avec beaucoup de cœur, et je suis très satisfaite des rencontres que l'on fait dans ce concept de village créole. On est sur un espace où il y a énormément de patrimoines végétaux, une maison, une petite rivière, et l'idée c'était de se dire on a eu une grande chance d'avoir une parcelle comme ça, un habitat comme celui-là, et on voulait le faire partager, non seulement aux Réunionnais, qui l'ont perdu, et qui habitent maintenant dans des immeubles, et on voulait le partager aussi aux visiteurs de l'extérieur pour leur montrer comment on habitait, et comment on habite actuellement dans une maison à l'ancienne, et surtout avec un jardin qui est effectivement avec toutes les variétés exotiques. C'est vrai que nous, on a une bonne accroche sur les fruitiers et les légumes, notamment les légumes longtemps, que l'on pratiquait énormément dans la cuisine réunionnaise, que l'on avait oublié pendant longtemps, parce que, vous savez, le partage avec le monde nous amène énormément de légumes nouveaux, de fruits nouveaux qu'on a envie de goûter, mais nous, on a préféré rester sur nos espèces à nous, qui demandent d'ailleurs, même en traitement, qui sont des espèces beaucoup plus adaptées chez nous, et qui demandent des traitements presque nuls. C'est beaucoup vendu en Europe, c'est l'aloe vera. Ça prend directement. Ah, c'est ce qui sert à faire des effets très favorables, c'est ce gluant-là. C'est le gluant. Pour tout ce qui est maladie de peau, brûlure. Coup de soleil. Coup de soleil. Ah, coup de soleil. Coup de rougeur. Tout ce qui est rougeur de peau. Couture d'insectes aussi. Très efficace. Donc là, le médicament est dans le jardin. Mais pour même quelqu'un qui a des brûlures d'estomac. Très fréquent pour les orchidées. L'idée, c'est de faire travailler le nez, faire travailler les saveurs des papilles, et que les gens repartent avec une émotion. Je veux que ce soit vraiment un moment de partage. Là, vous avez donc une maison qui a à peu près 200 ans. C'est une maison qui, dans le patrimoine réunionnais, est une petite maison rurale. Parce qu'il y a les grandes maisons de maîtres, les grandes maisons de propriété qui sont plutôt sur les côtes de la Réunion. Et donc, ce n'était plus trop dans les mœurs d'avoir ce genre de maison. Les gens préfèrent des maisons qui ont plus un côté européen. Ils sont en train maintenant de revenir à ce genre de patrimoine. mais pendant bien 50 ans, c'était des maisons qui n'avaient plus de valeur aux yeux des réunionnais. Mais il y a eu ce phénomène aussi en métropole, par exemple, en Alsace. On vit beaucoup sur le tertiaire et en particulier sur le tourisme, qui est le premier produit d'export de l'île. Nous disposons d'énormes atouts naturels, culturels. Donc, il y a vraiment de quoi faire en matière de développement économique et de développement touristique. Donc, il y a beaucoup de contenus. Et pour valoriser ces contenus, on a besoin des hommes. Donc, des hommes dans les domaines de la nature, dans les domaines de la culture, dans les domaines du tourisme. Donc, que ce soit l'hébergement, la restauration, les transports, les loisirs, le secteur de l'accueil et de l'animation, donc, vous voyez, il y a au moins cinq domaines d'activité dans lesquels il y a du travail. Dans le cadre du développement durable, il y a le système des serviettes. Donc, c'est-à-dire que nous mettons un petit panonceau sur la protection de l'environnement pour que les gens... Les formations ont évolué et sont partie prenante aujourd'hui sur le développement durable, puisque depuis un an et demi maintenant, il a été inclus dans la formation agent d'hôtellerie, le module d'éco-citoyenneté qui s'appuie sur les trois piliers, donc économie, sociale et environnementale. Les chaînes hôtelières sont sensibles aux apprenants qui ont été formés à tous ces petits gestes de développement durable. Et c'est une reconnaissance aujourd'hui aussi. Et ça prend une part importante, de plus en plus importante aujourd'hui, dans l'hôtellerie, ça c'est sûr. de gestes et postures. J'ai une équipe qui adhère beaucoup à ma façon de voir. Je pense avoir ouvert la compréhension des personnes qui travaillent ici à prendre plaisir, à faire plaisir, et à faire ce qu'elles font et à retrouver dans la chose bien faite la satisfaction qui fait que elles peuvent rentrer chez elles le soir en se disant, ça, ça va. La valeur initiale de ça, c'est la notion de respect. Pour moi, l'accueil touristique, c'est une expérience. C'est partager une expérience. Pour ce qui me concerne ici, qui est la rencontre avec la nature. Une respiration profonde, puisque c'est ce que je propose réellement aux personnes qui viennent ici, c'est de respirer, parce qu'on a beaucoup d'oxygène ici. Mais aussi, de se retrouver dans un environnement qui est encore naturel. Et de retrouver par la même occasion une certaine authenticité. J'aurais tendance à dire, c'est un petit peu dans cet esprit que toutes les personnes qui travaillent avec moi se vivent, en fait. vivent leur travail. Le cercle de Mafate, il est vraiment différent des autres cirques. Il faut savoir qu'à Mafate, il n'y a pas de route, on y vient à pied. Et Mafate reste un lieu privilégié pour les randonneurs. C'est le paradis d'un randonneur parce qu'on peut randonner dans Mafate une semaine, d'îlet en îlet, sans être lassé, je veux dire, c'est très dépaysant. Là, la nouvelle, comme dans toutes les îlètes du cirque, les habitants, ils ont une vie très particulière parce que vous avez vu le temps qu'on a mis de la voiture jusqu'à ici. C'est vrai qu'on a découvert, on a pris notre temps. Mais c'est vrai que pour eux, même en marchant vite, c'est trois à quatre heures de marche pour rejoindre la route et donc ça limite un peu les déplacements. Mais il faut savoir que pour tout ce qui est amené ici sur les îlètes dans tout le cirque de Mafate, ça passe par hélico maintenant. Depuis un demi-siècle, ça passe par hélico. Donc quand vous voyez des panneaux solaires ou tout ce qui est tôle, construction à l'intérieur, tout ce qui est mobilier, tout ce qui est alimentaire, tout passe par l'hélico. Alors les gens ici, ils vivent essentiellement du tourisme. Ils vivent surtout du tourisme. En deuxième lieu, ils vivent aussi de l'ONF, Office des forêts, mais qui a un lien avec le tourisme. Donc on va dire que si on supprime le tourisme de la Mafate, les gens, soit ils vont avoir une baisse de revenu énorme, soit ils vont partir. Ici, on fonctionne à l'énergie solaire à 100%. Tout est solaire. Il y a des gens qui aiment bien venir pour découvrir comment on vit à Mafate. Moi, j'aime bien discuter avec les gens d'ailleurs parce qu'ils sont curieux de savoir comment on fait, nous, pour vivre dans un endroit pareil. Parce qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de boîte de nuit, il n'y a rien. Je vois que le comportement des visiteurs, donc des randonneurs, des touristes, se change. Il évolue et dans le bon sens. Je pense que les gens aujourd'hui sont plus sensibles. Ils sont plus sensibles à la beauté, à la nature, à l'environnement et ils sont plus respectueux aussi. Ça, c'est un bas-madigamant dans ça. C'est l'impression qu'il n'est pas rougé. La Vanire a été créée en octobre 2009. Elle compte actuellement trois salariés. Donc, il y a elle et Mélanie qui font office de guide, mais non seulement guide, mais aussi travailleurs de la Vanille, on va dire. Et puis, moi, je m'occupe plus de l'aspect purement transformation. À la Vanire, on n'est pas un musée ou un éco-musée. On est réellement une vraie entreprise qui transforme de la Vanille. L'objectif, c'était effectivement de faire visiter au touriste notre atelier de préparation. Ça ne voulait pas être uniquement une simple entreprise de transformation de Vanille. On a intégré dès le départ dans notre schéma directeur la visite touristique parce que les gens connaissent la Vanille, disons le produit final Vanille, mais n'ont aucune idée de toute la masse de travail qui se trouve derrière. Il faut savoir que la Vanille de La Réunion, compte tenu de son coût de production, n'est plus compétitive sur le marché international. Si on prend le SMIC à La Réunion, c'est 9 euros de l'heure brut. Le SMIC à Madagascar, c'est 1 euro par jour. Donc forcément, on ne peut plus être compétitif. La solution pour écouler la production de La Réunion, qui est quand même chère à produire, c'était tout simplement de faire du marketing direct, donc de commercialiser directement nos produits aux consommateurs, donc aux touristes qui viennent nous visiter. Vous voyez, par ici, on voit déjà une gousse de vanille qui commence déjà bien à se développer. On va soulever cette petite languette qui est juste là. On exerce une petite pression, ça va permettre de mettre en contact pollen et stigma. Juste ici, vous voyez ? Voilà, sous la languette, la fleur de vanille est pollinisée. La vanille Bourbon est assez réputée dans le monde, donc étant à La Réunion, j'ai profité de cette occasion pour visiter la vanillerée et connaître un petit peu plus l'épice que j'aime manger. Franchement, je ne pensais pas que c'était aussi long pour obtenir ce que nous, on consomme en métropole, je veux dire, les petites gousses de vanille, il faut deux ans quand même là, c'est incroyable. Je pensais que c'était industriel et c'est bien qu'on garde des emplois faits mains et puis c'est authentique, ça garde toute sa saveur, sa tradition, c'est très bien. La culture de la vanille est très ancrée en fait dans l'histoire de La Réunion tout simplement parce que quasiment tout ce qui s'est découvert sur la vanille en termes de culture, avec la fécondation, en termes de technologie, avec les process de transformation, un trompage dans l'eau chaude, etc. Tout a été découvert à La Réunion. La production a été divisée par 10 en l'espace de 20 ans. Donc il y a un fort désintérêt. Il y avait 800 producteurs il y a 20 ans, il y en reste 100. Il faut savoir qu'à une époque aussi, on était quand même premier pays producteur au monde. Donc c'était au niveau de l'économie réunionnaise quand même très 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 important. Et une partie de la notoriété de La Réunion s'est faite sur cette épice. Je pense qu'il faut qu'on se concentre maintenant sur effectivement quelle est notre place au sein du tourisme réunionnais. Quelle est notre place et comment se faire entendre, comment avoir les mêmes outils de communication, d'information. Je pense que c'est notre enjeu des deux prochaines années. Quand on sait que par exemple 80% du potentiel hôtelier de La Réunion est à Saint-Gilles. 80% de la destination clientèle qui arrive par avion qui n'est pas infinitaire va à Saint-Gilles. 80% ! Pourquoi ? Parce que les chambres sont là-bas. Donc voilà. Donc nous, face à ça, comment exister par rapport à cette grosse machine de commercialisation qui est là-bas, qui oriente vers là-bas. Il y a un demi-siècle, le cirque de Mafate, les hauts en général se dépeuplaient. Le cirque de Mafate, on le rappelle, c'est un cirque qui est inaccessible autrement qu'à pied. Et donc les gens désertaient le cirque de Mafate parce que la vie était trop dure pour eux. Tout simplement. la vie était difficile. Ils voyaient les gens sur la côte qui avaient du confort, eux, ils n'avaient absolument rien. Et la collectivité a décidé de les aider matériellement puisqu'on a installé tout ce qui est l'énergie solaire dans le cirque de Mafate. Et ensuite, il y a eu le tourisme qui s'est développé et qui continue à se développer. et grâce justement au tourisme vert, à la randonnée et aux autres activités, on a les gens qui sont fixés maintenant dans la Mafate. La population est stabilisée, heureusement. Et je pense que dans un proche avenir, on peut même avoir une augmentation de la population dans la Mafate. C'est vrai qu'on a l'impression quand même d'être à l'autre bout du monde. C'est quelque chose qui est vraiment isolé. Il n'y a pas de voiture, il n'y a rien. Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas eu l'impression d'être si isolé que ça parce qu'ils ont quand même une épicerie, un bar, une école, une infirmerie ou je ne sais pas quoi, un dispensaire. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont le calme, c'est génial. C'est tranquille, c'est cool. C'est reposant. Oui, pour des vacances, je me verrais bien passer huit jours-là en marchant quand même pas six heures par jour. Cool. Je pense qu'effectivement, on a une marge de progression qui est énorme dans le tourisme vert. On peut augmenter la fréquentation des randonneurs, mais c'est vrai qu'il faut protéger les sites et ça, c'est le plus difficile. Il y a les collectivités qui sont largement impliquées, comme bien sûr le parc national, mais aussi l'office des forêts qui est plus ancien. Il y a aussi des acteurs comme nous qui sommes des accompagnateurs en montagne, donc très sensibles à la protection de l'environnement. On essaie de faire passer un message et je pense que maintenant, ce message, pas seulement grâce à nous, il faut le dire, mais le message passe bien. Les gens sont plus sensibles à la propreté, par exemple, à la non-pollution par rapport aux rivières, etc. Et je pense que la politique est menée dans le sens où effectivement on doit protéger notre île tout en espérant une fréquentation plus importante. dans le temps.